bonjour je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui dans la série informations d'acteurs nous allons parler d'un acteur de gmmtv artistes nombreux bl gg shayakorn shayakorn joutamat surnommé gg est un acteur né le 9 mars 2001 à bangkok il a un frère jumeau qui est lui aussi dans l'industrie du divertissement et g je vous en parlerai dans une prochaine vidéo il est possible de le retrouver sur instagram et twitter vous retrouverez les liens dans la description gg a fréquenté l'école maternelle saint francis xavier une école privée catholique puis les codes primaires sarah sas vitae et saïmaï school il passe ses années de collège et lycée à la trimite vitae yalaï school il est diplômé de la faculté d'innovation en communication sociale spécialité cyber business management à l'université srina karine wyrat gg fait ses débuts dans l'industrie du divertissement après sa signature chez gmmtv il joue dans la série the gifted en interprétant le rôle de joe il reprendra le même rôle dans the gifted graduation le programme gifted était conçu pour réveiller leur potentiel qui se rapporte à une sorte de pouvoirs spéciaux au fur et à mesure que leurs potentiels sont découverts leur vie a changé car leurs pouvoirs spéciaux s'accompagnent également de problèmes peu de temps après leurs cadeaux spéciaux ont révélé un secret que le responsable de l'école tenté de cacher en 2019 il fera une apparition dans la série is coming to me avec le rôle de hick mess est un fantôme coincé devant sa tombe depuis 20 ans incapable de se réincarner il attend désespérément qu'un membre de sa famille vienne un jour lui rendre visite un jour il découvre que toon un jeune garçon qui se rend chaque année au cimetière est capable de le voir ce dernier disparaît un beau jour avant de revenir une fois adulte avec la ferme décision d'aider messe à se réincarner en élucidant sa mort mais alors que tous deux savent que leur temps ensemble est limité ils ne peuvent s'empêcher de s'attacher l'un à l'autre la même année il joue le rôle secondaire de bacon dans la série blacklist traffic vient à akennan pour chercher sa soeur fa qui a disparu des mois auparavant et sans que ni la police ni l'école n'ait trouvé sa trace il reçoit une invitation d'un professeur à rejoindre un groupe de garçons dans la société secrète de l'ombre connu sous le nom de blacklist qui se consacrerait à enquêter sur les événements mystérieux dans leur école unifié dans blacklist ils découvriront non seulement ce qui est arrivé à fa mais découvriront également les sombres et profonds secrets de l'école d'akennan en 2020 il joue le rôle secondaire de home dans la série together rôle qu'il reprend dans le film du même nom tyne est un très bel étudiant et cheerleader à l'université tandis que sarah wat est l'un des gars les plus populaires du campus et fait également partie du club de football et de musique lorsque tyne est poursuivi par green pour qui il ne partage pas ses sentiments il finit par supplié et sarah wat de faire semblant de sortir avec lui afin de chasser et green mais le semblant commence à se transformer en réalité cependant avant un heureux pour toujours il y a le processus de tomber amoureux et la lente réalisation que d'une manière ou d'une autre ils ne font plus semblant toujours en 2020 il interprète le rôle principal de one dans la série my dear and your gone paille est un étudiant en médecine sérieux et peu sûr de lui qui a décidé de renoncer à l'amour hit quant à lui est un étudiant en ingénierie taciturne qui galère avec ses études tous les opposent et pourtant une promesse les lie depuis le lycée plus récemment il a joué dans la série enchanté en interprétant le rôle secondaire de tonne après quelques années passées en france théo revient en thaïlande pour suivre ses études la france lui manque et finit par exprimer sa frustration en inscrivant un mot dans un livre de la bibliothèque un peu plus tard il découvre qu'un certain enchanté a répondu sous son mot intrigué il demande de l'aide à hack son meilleur ami pour trouver l'identité de enchanté dont il tombe amoureux au fil de leurs échanges c'est alors que quatre étudiants prétendent être enchanté théo arrivera-t-il à retrouver le vrai enchanté nous avons également pu le voir dans le rôle secondaire de pokpong puis on a également pu le voir dans le rôle secondaire de pokpong l'apparition dans le même rôle respectivement dans star in my mind et sky in your heart star in my mind raconte comment un coup de foudre de lycée se transforme en incompréhension à l'université avant des retrouvailles heureuses sky in your heart à la suite d'un accident de la route après des déboires amoureux poiffa part dans les montagnes purgés sa peine d'intérêt général il y rencontre prince dont il tombe amoureux au premier regard tout Sous-titrage ST' 501 ... 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